Je pense que vous avez vu ce qui est le jour où vous avez vu l'information. Et la dernière en date, le communiqué commence à faire une polémique dans l'Assemblée nationale. Je pense que vous avez vu comme tout le monde. Pourquoi vous pensez à ce communiqué ? Déjà qu'il y a des démentis, ce n'est pas signé, l'entête est là. Parce qu'on a vu que si l'entête ou l'Assemblée est là, c'est bien vrai que ce n'est pas signé. Il y a ces sources de vérification et tout ça. Est-ce que vous pouvez confirmer la véracité ou l'authenticité de ce communiqué ? D'abord, le communiqué est en tête de l'Assemblée nationale et de la République. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il y a l'Assemblée. C'est ce que le Président a fait dans le cas de l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'un membre de l'hémicycle, en la personne d'Abdoulaï Willan, porte-parole du Parti Socialiste, qui a fait un démentis, il a dit que le communiqué est le premier. D'abord, le communiqué est le premier, en son contenu. Il ne sait pas que c'est le gouvernement qui écrit, il ne sait pas que c'est l'APR qui écrit ou un autre qui écrit. Ils utilisent les mêmes éléments de langage. Ils viennent te dire que le Conseil constitutionnel a bien précisé que la date de l'élection ne pouvait pas se tenir le 25 février. Ils appellent aussi au dialogue, répondre au dialogue du président de la République. En gros, c'est les mêmes éléments de langage utilisés par Abdou Mbaou devant les chaînes françaises. Nous m'étudions aussi le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana aussi. Il a utilisé les mêmes éléments de langage. Donc, après, tu donnes raison à Abdoulaï Willan quand il dit que c'est des gens de Bernaud Boc-Yakar ou de l'APR qui ont écrit et qui sont encagoulés. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est que peut-être qu'ils ont dit que la loi est cassée. Quoique ils ont amené des justificatifs que durent au Conseil constitutionnel, mais en tout cas, ils ont pris acte. C'est-à-dire qu'on a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et qu'il faut aller vers maintenant des consultations. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel décide, quand le Conseil constitutionnel publie une décision, cette décision s'impose à tout le monde, même au président de la République. Il n'y a pas à consulter qui que ce soit. Il doit fixer une date. D'autant plus que le Conseil constitutionnel a cassé le décret qu'il a publié le 3 février ou qu'il a pris le 3 février rejetant ou abrogeant le décret du 2 novembre convoquant le collège électoral et qu'il a aussi cassé cette loi qui portait le report de l'élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de consultation pour moi. Mais nous avons commencé à voir ce que nous avons dit. Depuis un certain temps, disons depuis la proclamation des résultats et des contestations, le Conseil constitutionnel a été contesté. Nous avons vu que l'Assemblée nationale a voté. Le président de la République yénais a été créé. Nous avons vu que l'Assemblée nationale a voté. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'actes ? Parce que nous avons vu que l'Assemblée nationale a annulé l'élection en fait. C'est le fond de crise institutionnelle. Nous avons vu que l'Assemblée nationale est installée pour nous. Entre le Parlement, entre la justice et l'exécutif, il y a bel et bien une crise. Ou entre le Parlement et la justice, il y a une crise. Le Conseil constitutionnel a eu des problèmes avec le pouvoir législatif et l'exécutif. C'est ce que nous avons fait pour régler les problèmes. Le président de l'Assemblée nationale, le 3 février, l'élection n'a pas été. Parce que les deux institutions ont été dégoutés. Donc il y a une crise institutionnelle. C'est ce que nous avons vu. Pour justifier cela, il y a une crise institutionnelle. Il y a une crise institutionnelle au Sénégal entre le Parlement et l'institution judiciaire. L'Assemblée nationale a dit que l'Assemblée nationale a dit qu'il y a une décision. Il y a des arguments juridiques. Il y a des arguments juridiques. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est le seul juge électoral. Il est juste apte pour faire des décisions sur la question électorale. Il y a une justification qu'il y a une crise institutionnelle au Sénégal entre le Parlement et l'institution judiciaire. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de crise ? Il n'y a jamais eu de crise en fait. Il n'y a jamais eu de crise parce que le Parlement fonctionne. La justice fonctionne bien. D'ailleurs, il y a des gens qui libèrent les détenus. Le procureur a fait ordre de libération d'office. Le président est exécutif. Il n'y a aucune crise. J'ai une crise, qu'est-ce qu'il y a une crise ? Est-ce qu'il y a une petite crise ? Est-ce que l'Assemblée nationale a un seul берet ? Il y a une prise de crise, parce que quelqu'un a une question ? Non, il n'y avait rien derrière que des soupçons. Soupçons, les soupçons qui ont été, les présidents qui ont été, les positions qui ont été, ou les PDS, ils ont été communiqués. Comme le communiqué qui a fait ça, il n'y avait pas de saut, de tampon, de signature, rien du tout. Accusé deux juges, deux honorables juges de corruption. d'ailleurs c'est quelqu'un qui ne peut pas porter plainte contre le PDS parce que le communiqué n'a pas de responsabilité qui a fait son PDS ou qui a fait son signature donc c'est ce que nous avons dit tous les deux juges disent que maintenant il faut qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour leur dire tout c'est aberrant parce que il y a des preuves d'abord avec le procureur général surtout quand il y a un juge et qu'il y a le procureur général près de la Cour suprême peut-être qu'il y a des preuves peut-être qu'il y a des médias qui ont appris à ces preuves qui ont été diffusées et pourtant ils soutiennent parce qu'ils ont des preuves parce qu'il y a des preuves même sonores, des images c'est ce que c'est l'aberration si il y a des preuves il n'y a pas besoin d'enquête parlementaire mais il n'y a pas besoin d'enquête parlementaire c'est ce que c'est ce que c'est c'est ce que c'est que c'est je vais verser mon tour qui a une résolution pour l'enquête parlementaire sous la base d'un simple tweet que j'ai fait pour donner une information le 20 février avant la source officielle pour supposer que j'ai violé les secrets de délibération du conseil constitutionnel alors que c'est archi faux j'ai violé aucun secret de délibération je vais violer les secrets de délibération je vais dire que le jour que je vais délibérer ou que je vais vider recours sur les 7 juges 4 juges ont voté pour ces 4 juges sont tel, tel, tel je me cite un nom 3 juges ont voté contre je suis dit ce que je vais dire non je vais violer les secrets de délibération mais je n'ai pas violé les secrets de délibération j'ai donné une information avant la source officielle et ça on ne peut pas reprocher ça à un journaliste les gens ne sont pas que je ne sais pas que ce soit ni journaliste il faut que je vais dire de connivence avec les deux juges avec le candidat de la majorité avec Thierno Alassane Sal parce qu'on m'a vu avec lui chez lui se photographier parce qu'on prenait un thé ensemble nous sommes tous et ça c'est avéré parce que je suis dit qui est d'ailleurs qui est 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 ce qu'on a vu quelques heures avant comme quelques jours en tout cas très récents on a vu avec une certaine proximité avec Thierno Alassane Sal je sais qu'on a accusé Karim Wad qu'il y a une nationalité est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'il y a ici c'est vrai bien sûr qu'est-ce qui m'a motivé aujourd'hui quand on parle d'une certaine proximité il y a une certaine proximité qui m'a vu Thierno Alassane Sal et c'était quand il y a eu bon là je ne me souviens pas précisément de la date mais c'est juste avant qu'il dépose son recours et c'est bien avant que j'ai fait mon tweet là sur sur la nationalité la double nationalité de Karim Wad et Thierno Alassane Sal m'a contacté bien avant cette histoire parce que cette histoire a débuté le 13 le 13 janvier le 13 janvier quand j'ai fait mon tweet quand j'ai recherché le nom de Karim Wad sur le fichier électoral français que je l'ai trouvé que j'ai publié qu'il n'était pas exclusivement en sénégalais comme il avait déclaré dans sa déclaration ou dans son dossier qu'il a déposé au niveau du conseil constitutionnel Thierno Alassane Sal m'a contacté le 11 donc c'est bien avant via un de ses collaborateurs pour me rencontrer parce qu'on s'était